Jean-Luc Mélenchon, leader de l'Esta de Marseille, et Laurent Wauquiez, chevalier de la République d'Orléans, se sont donnés rendez-vous entre le Nomasland de Provence à la Côte d'Azur et Oven-Rhône-Alpes, afin de faire un compromis, une trêve de paix, et pourquoi pas, une éventuelle alliance. Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils ont dû avoir des bouchons, des ennuis durant le trajet. Quelle idée aussi de venir à cheval, le TGV, ça existe de nos jours. Oui, mais avec les graves actuelles, c'est dur d'être certain d'avoir son train. C'est à cause de Macron encore. Après tout, bien fait pour lui, il perd de l'argent. Je ne t'ai pas demandé d'évoquer ce père, j'ai le Macron. L'acadien s'occupait de ses moutons. Faudrait que je sois fou pour m'allier à un pauvre tronc capitaliste comme lui. Mais, leader, ne seriez-vous déjà pas fou ? Manon, comment osez-vous ? Devant votre leader, en plus. A-t-elle dit que j'étais fou ? Non, leader, n'a simplement évoqué que... Ne me méprends pas, corbière. Pas de mensonge entre nous. Tu le sais très bien. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Mais, Manon, tu seras châtié pour cette insulte. Pardonnez-moi, grand leader, mais puis-je savoir quel châtiment me sera réservé ? Ne t'inquiète pas, tu seras bien assez tôt. Leader, pardonnez-moi, je vous interrompe, mais voilà qu'il arrive. Eh ben, pas trop tôt, je commence à avoir mal aux fesses assis sur cette chaise depuis 5 heures. Il est vrai qu'on a eu le temps de faire de nombreuses parties de Bolchevique durant ce temps-là. Oui, et ce, grâce à ça, j'ai pu m'enrichir davantage. Chaque pièce compte à mes yeux. Au passage, Christian, tu devrais faire le gage. Maudit soit ce jeu, mais voici donc obligé de faire une chanson. Je prendrai ma revanche, et elle sera aussi fatale que celle des 12 choux de midi de Reisman. Tu nous fais pas peur, tête de choux ? Bon, trace du bombardage. Nos invités arrivent. On se doit de les accueillir comme il se doit, voilà. J'espère que nous n'avérions pas en retard, nous aurons eu quelques soucis sur le chemin. Ah ben si, ça fait 5 heures qu'on se fait... Non, ne vous inquiétez pas, vous arrivez juste à point. Quelqu'un aurait-il l'heure ? Je n'ai pas de montre. Passe-moi ta montre, et je te donnerai l'heure. Comment ? Je viens de te dire que je n'avais pas de montre. Notre leader n'a fait qu'évoquer une citation de notre sublime régime. Vous avez dit évoquer ? Non, elle a dit cité. Elle parle toujours de travers, cette mieuse. Vous êtes la bienvenue. Prenez place auprès de nous, nous commence seulement l'apéro. L'apéro, ça existe ? Bien sûr que oui, c'est une tradition du sud. C'est devenu un moment sacré pour tous les communistes. A 18h, on s'arrête, tous pour picorer, grignoter avec un bon verre de pastis. Ah, mais en tant que descendants d'une longue famille royale, nous n'avons jamais organisé ce genre d'événements. Nous préférons bien plus le souper du soin, autour d'un bois de cheminée. Vous êtes royales ? Tiens donc. Bien sûr que oui. François-Auguste Xavier de la Sainte Roche, Saint-Paul-de-Méziers, a été mon prédécesseur. Il m'a cédé bien plus qu'un château, son sang royal. Je vois. De toute façon, pas besoin d'être né de sang royal pour avoir de l'argent. Le fric, chez moi, ce n'est pas ce qu'il me manque. Je suis bien d'accord avec toi, poteau. Quand on a de la thune, soit la garde, soit la déverse. Pour un part, je me suis fait des repas fabuleux. J'en ai gardé des sous. Une simple histoire d'amour avec un homard. Tu parles de souvenirs ? Je comprends que Macron t'a viré ensuite. Il t'est jaloux de tout tombler. Ne parlez pas d'argent. Je suis ruiné. Ces fils de pute de contrôleur fiscaux m'ont confisqué mon château. Avec toutes mes richesses. Évitez les conversations avec l'argent. Il pourrait être triste et se mettre en ronde après. J'ai d'autant plus besoin de lui que de mes autres compagnons. Je vois, pauvre de lui. Mes communistes ne sont pas pour autant tristes de ne pas disposer de si grandes sommes d'argent. Ils sont déjà si heureux de travailler à mon service, comme mes autres amis ici présents. Bien, je sais que nous avons des politiques bien différentes, mais je suis ouvert aux négociations de trêve de paix. Thierry, explique-lis les formalités. Notre grand sommelier accepte une trêve de paix si vous validez ces conditions. Ne plus attaquer les de l'armée de son Altesse. Laissez les terres agricoles à ses paysans. Ne plus envahir n'importe quel autre territoire. Ne plus former d'armée militaire. Donnez la moitié de votre main d'oeuvre à votre Altesse. Versez un poids de vin supérieur à 10 milliards d'euros. Et enfin, se mettre à genoux devant son Altesse dans le château de la République d'Orléans. Oh, 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 j'espère que c'est une blague. Alors, je peux venir à cheval pour m'informer de ses âneries. Puis quoi encore, que je me rende ? Oui, si possible, je dis volontiers. Vous foutez de moi ? C'est ça que vous appelez une trêve de paix ? J'espère plutôt que c'est une trêve de plaisanterie. Et j'ai l'air de plaisanter. Et je ne suis pas un bouffon comme ce bandit de quesada. Sûrement, aussi vous m'insulter. Je ne suis pas un bouffon, mais un voleur. Ce n'est pas parce que je porte des vestments de gueux que je suis un bouffon. Mélenchon est mon grand maître suprême. Et personne ne peut se permettre de l'insulter. Oui, oui. C'est cela. Nous n'avons pas peur de tes sales menaces. Retourne en prison dans les geôles du Fort Boyard. Je parie que le vieux père Fouraste a déjà réservé une place. Je crois qu'il y a un par but. Comment ? Hé, calmez-vous les gars. Alex, on n'est pas venu pour se faire la guélière. On va tous repartir les pieds de vent. Oui, j'espère bien les pieds de vent. Car moi, je ne sais pas comment tu fais les pieds en arrière. Vos conditions sont avalentantes. On ne peut pas se permettre d'arrêter la formation continue de nos loyaux soldats communistes qui n'attendent que l'odeur et le goût du sang et de la guerre. Je dis, aux armes ! Hé, tout à fait. Tout comme ce pot de vin supérieur à 10 mètres de haut. Je sais tout de même que je suis plus riche que Carlos. Mais je ne vais pas verser ne serait-ce qu'un centime pour vos petites fêtes. Je préfère garder mon argent, là, bien au chaud. Avez-vous pensé à ces ouvriers, ces paysans qui vont perdre leur terre ? Les Colcos sont les terres sacrées de nos paysans. Ils sont heureux, là-bas. C'est l'heure chez eux et aussi l'autre chez nous. Et bien, j'aime bien cueillir des pâquerettes dans les champs. Je n'accéterai jamais qu'on me donne comme main d'oeuvre. Elle ne serait-ce n'importe qui autre diriant. Le grand leader Mélenchon est mon sauveur. Je lui dois tout. Ma vie et ma liberté. Vous croyez sérieusement que je me mettrai à genoux devant vous, dans votre château ? Vous me voyez vu ? Je ne mettrai même pas un pied par terre pour vous. Allez voir ailleurs ! Je refuse catégoriquement votre trêve. Fort bien ! Je prends cela comme un nom. Maintenant, nous sommes officiellement ennemis. Vous n'avez pas accepté mon offre alléchante ? Alors, je vous déclare la guerre. Quoi ? Mais je prends pour qui, celui-là ? Il vient juste pour me larguer et me déclarer la guerre ? Fichez le camp, plus vite ! Sinon, je vous envoie mes cocos et mes blagues blagues aux trousses. Fort bien ! Rien aussi, compagnons. Repartons sur nos pièces. Alors, vous voyez, mes chers ennemis ! J'espère que vous tomberez sur les bouts de noir et le portez chance. Bon vent, les potos ! J'ai hâte de la prochaine rencontre pour vous massacrer un parrain. Surtout le bouffon ! Oui, c'est ça ! En plus, les gougeurs ! Sous-titrage ST' 501